Ouais, j'ai encore changé de décor et à mon avis je vais encore continuer plusieurs fois à changer de décor Puisque je suis en train de chercher la meilleure configuration pour vous faire ces vidéos Et comme je suis encore ici pendant au moins 6 mois, j'ai largement le temps de réfléchir sur quel décor il y aura au final Salut le monde, c'est Xavier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mes conseils et astuces de voyage Et aujourd'hui je profite de cette vidéo pour vous donner mes conseils pour organiser votre voyage Que ce soit pour partir en voyage en solitaire comme celui que j'ai fait ou alors partir faire un tour du monde Ou encore partir seulement en vacances quelques semaines, les conseils que je vais vous donner ici vous seront utiles Alors une chose que vous devez savoir avant que je commence cette vidéo, c'est que je ne suis pas du tout adepte des voyages organisés Au contraire je n'aime pas du tout ça, mais ce n'est pas parce que vous n'aimez pas ça qu'il ne faut rien organiser du tout Au contraire et dans cette vidéo je vais vous donner mes conseils pour vous organiser un minimum Mais avant ça, place à l'intro Quand je suis parti au Sri Lanka je n'avais aucun plan, je savais plus ou moins ce que je voulais faire Comme aller voir le Lion Rock ou encore aller sur la plage faire du surf Mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait dans le pays Et ça, ça m'a fait perdre énormément de temps Si au moins j'avais fait une liste de toutes les choses que je voulais voir au Sri Lanka J'aurais fait un parcours bien différent et ça m'aurait évité de passer 3 fois au même endroit Donc faites une liste des raisons pour lesquelles vous voulez aller dans le pays Ça vous évitera de faire des erreurs de parcours comme moi j'ai fait Et en plus de ça, ça vous permettra de ne pas louper les choses les plus importantes dans le pays La plupart du temps, les deux premiers jours dans un nouveau pays sont souvent les plus difficiles Vous pouvez être affecté par le décalage horaire Vous ne savez pas comment aller d'un point A à un point B sans que ça vous coûte un bras Et vous ne connaissez encore rien de la culture locale malgré toutes les choses que vous avez pu lire sur internet Donc mon conseil c'est d'organiser au moins tous les deux premiers jours Ça vous permettra de commencer votre voyage des bons pieds Vous serez beaucoup moins stressé lorsque vous arriverez Et si vous êtes affecté par le décalage horaire, vous pourrez vous reposer Si vous avez la moindre question sur votre voyage, vous pourrez toujours la poser sur les groupes Facebook dédiés Pour chaque pays, vous trouverez une communauté de français qui seront capables de répondre à vos questions Par exemple, actuellement je suis à Rotterdam Et lorsque j'avais des questions, le seul truc que j'ai eu à faire C'est taper dans la barre de recherche Facebook les français à Rotterdam Et j'ai pu demander à être membre de ce groupe afin de pouvoir poser mes questions Oui Ouais je sais c'était pas drôle Alors sauf exception dans certains pays, il n'est pas obligatoire de prendre une assurance maladie lorsque vous voyagez Mais je vous conseille vivement de le faire Parce que si j'avais pas eu d'assurance maladie lorsque j'étais au Cambodge et que je suis tombé malade J'aurais eu une facture extrêmement salée parce que je suis allé à l'hôpital Et honnêtement, je suis vraiment content d'avoir eu cette assurance maladie Dites-vous que tout peut arriver, vous n'êtes pas à l'abri d'une blessure ou encore d'une intoxication alimentaire comme ça a été le cas pour moi Il faut savoir que si vous n'avez pas d'assurance maladie, vous devrez payer l'intégralité de vos frais médicaux Et ça peut se chiffrer très vite à plusieurs milliers d'euros Alors comme pour les assurances, la plupart des pays ne vous obligeront à rien Allez voir sur le site du gouvernement dans la rubrique conseils aux voyageurs Je vous mets le lien dans la description Descendez et cliquez sur consulter les conseils par pays Choisissez le pays dans lequel vous voulez aller Et enfin cliquez sur l'onglet entrer et séjour Et là vous aurez toutes les conditions pour entrer dans le pays Que ce soit au niveau des assurances ou au niveau des vaccins Personnellement à la base j'étais parti pour faire un tour du monde Donc je les ai tous faits Et c'est clair que le prix de tous ces vaccins n'est pas négligeable Mais honnêtement ça vous évitera de choper des maladies qui peuvent être mortelles Bien sûr de votre organisation, avant même d'acheter le billet Je vous conseille de regarder l'état du pays C'est à dire est-ce que le pays est en guerre ou en guerre civile S'il y a des maladies qui se baladent là-bas Ou alors si c'est la saison des tremblements de terre Toutes ces choses vous pouvez le savoir assez facilement Toujours sur le site du gouvernement que je vous ai mis dans la description Mais cette fois dans l'onglet sécurité Alors ce conseil va être très rapide Je vous conseille de scanner tous vos documents Et de vous les envoyer dans votre boîte mail Ça vous évitera de trop galérer si un jour vous vous les faites voler Ou si vous avez besoin de les envoyer à quelqu'un Et si vous n'avez pas de scanner chez vous Utilisez l'application CamScanner Qui est très simple d'utilisation Il vous suffira de prendre une photo de votre document Et l'application se chargera de mettre en forme votre document Comme si vous l'aviez scanné Et enfin pour bien vous organiser juste avant de partir Je vous conseille de faire une checklist pour ne rien oublier Cette checklist vous servira tout le long de votre voyage Elle permettra principalement de savoir si vous n'avez rien oublié Lorsque vous partez de votre chambre où vous avez logé pendant votre voyage Essayez d'éviter dans cette checklist de prendre trop d'affaires Moi par exemple quand je suis parti j'ai fait l'erreur de prendre beaucoup trop d'affaires avec moi Et au fur et à mesure de mon voyage j'ai dû jeter ces affaires Et quand j'ai dit jeter je parle principalement de vous débarrasser en donnant vos affaires aux locaux Ça évitera le gaspillage Les locaux seront euros et en plus de ça ça pourra leur être très utile Une dernière chose qu'il ne faut pas oublier dans votre checklist C'est la vérification si vous n'avez pas besoin d'un visa de transit lorsque vous faites une escale en avion Sans ce visa de transit vous ne pourrez même pas décoller avec l'avion Voilà c'était mes quelques conseils pour organiser un voyage un minimum avant de partir J'espère que ça vous a été utile Si c'est le cas dites le moi dans les commentaires N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo Partagez la avec un maximum de monde Surtout avec les personnes que vous connaissez qui sont en train d'organiser un voyage Bien sûr n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà Et quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz